Le Conseil économique, social et environnemental de la République représente absolument toutes les opinions, toutes les sensibilités de la société civile. Et cela fait plusieurs années déjà que l'on a remarqué que les migrations étaient susceptibles de devenir un problème majeur. Il y a eu plusieurs études du CESE, notamment pour la préparation de la COP21, de la Conférence sur le climat, qui ont de plus fait remarquer qu'il y aurait peut-être, dans les décennies à venir, des migrations de type climatique qui pourraient représenter plusieurs centaines de millions de migrants. Donc, bien avant que nous ayons la crise migratoire que connaît l'Europe en ce moment, nous nous étions penchés sur le thème des migrations, un enjeu planétaire, puisque ça concerne évidemment toute la planète. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé et que nous présentons cet avis. Alors d'abord, le panorama que nous avons essayé de faire est extraordinairement contrasté. Encore une fois, il s'agit des migrations internationales et à l'échelon planétaire. Quand on dit migration, ça peut être des migrations entre pays. Et à ce moment-là, on s'aperçoit finalement que les chiffres ne sont pas extraordinaires. Il y a environ 3,2% de la population mondiale qui migre. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des migrations à l'intérieur de certains États, notamment asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, où là on parle de 750 millions de migrants. Alors certes, il s'agit plutôt d'exode rural ou de migration d'une région intérieure à un pays ou à un autre. Mais enfin, ça relativise quand même beaucoup les choses. L'autre aspect qui est intéressant, c'est de voir que l'Europe effectivement reste le pôle d'attractivité le plus important dans le monde. Quand on parle de 232 millions de migrants d'un pays à un autre, l'Europe à elle toute seule attire 72 millions. C'est clair. Par contre, cette immigration rapportée à la population n'est pas très importante. Lorsqu'on fait le rapprochement entre la population d'un pays et le nombre de migrants, figurez-vous que ce sont les Émirats arabes ou le Qatar qui détiennent le record mondial. Bien sûr, ils ont très peu d'habitants et ils ont énormément de migrants, notamment des ouvriers qu'ils font venir pour travailler dans le pays. Nous avons également fait un focus sur la France, puisque encore une fois, notre thème, ce sont les migrations internationales et pas uniquement françaises. Là, il y a un réel décalage entre la réalité des chiffres et leur perception. La France compte 6% d'étrangers. Quand on dit étrangers, ce sont des étrangers nés à l'étranger et qui résident dans notre pays. Il faut faire bien sûr une petite parenthèse en ce qui concerne l'outre-mer. Nous avons à Mayotte et en Guyane des chiffres qui sont sans commune mesure. Et dans la vie, il y a, grâce à nos collègues de l'outre-mer, une partie bien documentée sur ces cas particuliers. Ce qu'il faut dire aussi, au vu de ce panorama, c'est que l'immigration a de multiples visages. Il y a effectivement des migrations hybrides. Les gens migrent parce qu'ils veulent trouver un travail décent, parce qu'il y a des phénomènes climatiques, on en a parlé tout à l'heure, ou tout simplement, parfois aussi, pour étudier, voire même pour des raisons de confort. Nous avons, dans la vie, tenu compte de ce qu'on appelle les migrations de confort nord-sud, certaines populations d'Europe qui vont passer une grande partie de l'année en Afrique du Nord. La constante dans ces différents types de migration est quand même que la migration, si elle est parfois choisie, comme pour les migrations de confort, est quand même, en général, largement subie. Les migrants qui quittent leur pays pour émigrer le font pour des raisons économiques, des raisons de conflits, des raisons de crise, et ce sont pour la plupart des réfugiés au départ. J'ai évoqué quelques types de migrants. Il faut dire que ce ne sont pas des catégories figées. Et nous les avons choisies, elles ne sont pas définitives. Mais je veux dire, un migrant qui quittera son pays pour une raison de crise deviendra peut-être un migrant du travail, ou un migrant qui migrera pour étudier sera peut-être quelqu'un qui demandera ou qui cherchera à travailler par la suite. Donc toutes ces catégories sont totalement perméables. Le constat qui a été fait est qu'effectivement, l'Europe est actuellement l'un des pôles les plus attractifs du monde pour les migrations inter-internationales, entre pays, entre nations, et que de ce fait, il était impératif qu'il y ait une certaine coordination, une certaine harmonisation des politiques, tant à l'échelon international qu'à l'échelon européen. Alors encore une fois, le thème de la vie, les migrations internationales. Nous avons voulu prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation française et à la crise actuelle. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument plus de cohérence au niveau international. Énormément de choses sont déjà faites. Il y a des accords internationaux entre grandes régions, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Il y a effectivement des accords entre deux pays, entre l'Afrique francophone et la France. Mais tout ça doit être beaucoup mieux coordonné. Il faudrait, et c'est ce que nous préconisons, un agenda international pour les migrations, dont nous avons tenu à dire qu'il doit essentiellement être basé sur les droits de l'homme. La France est le pays des droits de l'homme. Le risque de toutes ces migrations est que les migrants finissent par devenir des marchandises ou qu'ils soient balottés entre différents systèmes. Les droits de l'homme doivent être une constante, et c'est ce qu'on a essayé dans cet avis, dans nos réflexions. Parallèlement, il faut bien sûr axer et augmenter les politiques de développement. L'aide publique au développement, la fameuse coopération avec les pays en voie de développement, comme on aurait dit il y a quelques années, est absolument essentielle. C'est en 1970 que les États industrialisés ont décidé d'accorder 0,7% de leur revenu national disponible aux pays en voie de développement, et cette somme n'est toujours pas atteinte en 2015. Il est évident qu'aider les pays à se développer est une façon de permettre aux gens de ne pas être obligés d'immigrer, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'immigration est quelque chose de subi dans la grande majorité des cas. Indépendamment de ce niveau international, il y a bien sûr la stratégie européenne. Nous pensons qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il faudrait agir. Le traité fondateur de l'Union européenne prévoit, dans son article 78.3, que, en cas d'arrivée massive de personnes étrangères à l'Europe, le Conseil européen peut proposer à la Commission de prendre des mesures pour aider les différents pays et ne pas laisser le pays qui est en première ligne, celui qui est sur la frontière, seul en charge des réfugiés qui arrivent souvent dans des conditions terribles. Il faut aussi un accord du Parlement européen, mais ceci existe dans le traité fondateur de l'Union européenne et doit être beaucoup plus utilisé. Ensuite, il existe un accord qu'on appelle le système de Dublin, qui actuellement demande aux migrants de demander l'asile dans le premier pays dans lequel il arrive. Nous proposons d'assouplir ce système pour que le migrant puisse, exemple, non pas arriver en Hongrie et demander l'asile en Hongrie, mais sachant qu'il va en Allemagne, demander tout de suite l'asile en Allemagne. Et ceci serait lié également avec, bien sûr, un rapprochement familial dans le pays qui aurait été choisi. Enfin, il existe un système actuel de contrôle aux frontières européennes, notamment dans l'espace Schengen, qui s'appelle Frontex. Le problème du système Frontex est qu'actuellement il est basé sur un contrôle et qu'il n'a pas la part qui en découle aussi, qui est le traitement humanitaire des réfugiés. Nous pensons qu'il faudrait redimensionner le système Frontex pour qu'à la fois on puisse contrôler les frontières européennes, parce qu'il faudra qu'il y ait un contrôle. S'il n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, il faudra qu'il y en ait à l'extérieur. Et nous pensons que ce n'est pas au pays qui est à l'extérieur d'assurer seul le contrôle de ces frontières et que l'ensemble des pays de l'espace concerné doivent être solidaires. Frontex doit devenir un véritable corps de garde frontière européen avec en plus une mission d'assistance pour les migrants. ... ... Sous-titrage FR ?